Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à droite puis back then j'avais déjà bouquée Cyrano pour des shows et pop j'avais déjà fait ses vidéos fait on se connaissait déjà parce qu'on habitait dans la même rue moi j'allais au des panneaux je crois derrière en France on donnait toujours des deux trois blagues qu'on se voyait puis après bon si on on parlait quand même sur facebook et changeait puis là lui en retournant d'un voyage a dit yo moi j'ai un projet tu sais de part classe émission fait si je sais que tu es avec toi ça pourrait être d'autre parce qu'on échange beaucoup là je dis ok tu sais mais j'étais pas toujours ouvert pour des projets puis je sais pas pour cette fois ci j'étais comme ok je veux voir qu'est-ce qu'il y a à dire tu sais il me dit ok mais I'm gonna pick you up on va aller comme tu sais d'autres spots où est-ce que je veux faire puis je vais te faire rencontrer les gars là tout le long du chemin je pose pas de questions et il me dit oh tu veux pas savoir où est-ce qu'on va j'ai comme non mais je veux juste voir où tu vas m'amener tu sais je suis curieux de voir si tu vas m'amener vraiment une place pour toi pour que je te roast sur facebook en fait fait qu'on arrive dans la place quand j'ouvre la porte c'était méga de mtl blurb là je suis comme oh pis eux ils vont dire oh ça fait Kevin tu le fais mais lui c'est même pas que pendant qu'ils étaient en train de faire le meeting qu'ils parlaient nous on avait déjà comme accepté qu'on allait travailler ensemble parce que moi j'aimais leur qualité de leur éthique et leur qualité de production puis eux ils m'aimaient déjà en tant que vlogueux mais lui ils parlaient ils pensaient qu'ils nous ont convaincu on a dit oh by the way on est déjà donne parce que c'est lui tu sais on a dû en faire un test puis tkid était déjà genre partout en train de jouer oui tu sais c'est la polémique fait qu'on a dit tu sais quoi on va éviter en tant que premier guest mais tu sais ça devait être un test mais l'affaire a tellement été épique puis oh ça a juste parti le podcast ça me dit ok regarde cette formule là tu sais fait de l'entrevue là de l'entrevue avec tkid mais tu sais on est juste resté dans la même formule genre comme Cyrano commence à peu après les 30 premières minutes là c'est comme si j'ai carré plus l'entrevue après parce que les dossiers et gilets aussi mais c'est un peu ça que c'est la politique c'est la politique durable lui à son point de vue j'ai mon point de vue puis le monde va comprendre que même nous en hausse on n'est pas d'accord sur le point d'accord tu comprends fait que c'est pour ça que les gens ils aiment ça c'est comme une conversation de salon que tu as tu parles de la culture et porte tu parles de répart des trucs fait que tu sais comme on regarde ça de façon naturelle on fait à peu près notre c'est des recherches c'est de façon moyen parce qu'on connaît la game Cyrano à peu près 15 ans d'expérience à la vie puis moi j'ai un autre 15 ans mais dans le côté où il y a des signes management booking fait que c'est pour ça qu'on est capable de combiner c'est nos expériences non non c'est vraiment solide je te le dis j'écoutais puis comme tu dis il y a beaucoup de fumée qui se passe dans la zone ça te relaxe mais moi ici sur le rendez-vous du nous c'est ce roman ouais mais j'ai aussi la compétition à combattre c'est oui qui te promote en tout cas moi c'est c'est du roman et sien kevin je peux pas te laisser partir sans parler du cake et chou chaque lundi soir c'est une aventure c'est une expérience cette émission là par mois commence à commencer mais comme je dis mes histoires sur à partir qu'on fout dehors de quelque part fait que je faisais podcast quelque part j'ai pas mentionné puis je sais pas ça va marcher puis après je fais comme tu sais quoi j'ai juste comme faire un concept avec mon mon facebook les sujets que je parle habituellement puis ça tombe que il y avait eu une histoire je pense c'était avec harmonique il a mouninique des groupes harmoniques ont fait le show là ça s'est mal passé manteau il a pas été volé tout ça je dis aussi vous voulez que je pense le soir là 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 tu pouvais vouer par de ça tu sais pour là après tu sais je me branche puis là je vois comme 100 personnes 200 personnes là je fais le show là après toi dj slim fait juste descendre où est-ce que je faisais le live je fais le choix avec dj slim j'ai demandé c'est quoi ce show là mais tu sais j'avais fait comme peut-être une ou deux avant c'était comment je parlais des dj la montréal je parlais des artistes là le troisième c'est ça et ça explose est ok comme je pense que tu as quelque chose là après ce que j'ai fait c'est que j'ai peu pris les concepts et les sujets qui étaient gens sur mon mur et j'ai commencé à faire un panneau j'ai pris une table et le t-shirt à akim qui est ma bonne amie qu'elle m'a permis de le faire dans son magasin ce magasin de femmes d'europe j'ai achat qu'un dimanche on en avait genre tous les trucs et une table qu'on avait j'avais l'air c'est faune tout l'est qu'il s'est fait qu'on branchait ça on entendait mal si j'ai reçois un petit rouleau c'est là après deux choix chaud il ya du monde qui descendait où est ce qu'on était fait que là je suis comme j'ai regardé mon téléphone je regarde les gens là on a mis des chaises l'allumant ce soir c'est que là après on a dit ok mais là on a besoin d'avoir des plus gros plans qu'on a pris des petits webcams on a commencé à brancher les webcams à gauche à droite l'appel à les gens qui étaient ainsi qu'ils voulaient poser des questions qu'on a mis comme un stade on fait que le show s'est fabriqué avec qu'est ce qui se passait j'ai pas comme je dis je m'appelle tout ce que je fais c'est à cause que je l'ai fait de façon organique ok bon on va faire pas qu'à ce qu'il est qui d'asseoir boum c'est pas podcast quelque chose ok mais on va essayer de faire des conversations boum s'apprendre c'est fait la structure du quelque chose c'était vraiment genre basée sur qu'est-ce qu'on faisait qu'avec le temps ainsi de structurer parce que des fois tu sais ça durait quatre heures de temps on était là oui on regardait ces émissions-là jusqu'à 11h minuit le soir ça n'était pas non-stop c'était fou là fait que là on a essayé de le réduire l'ajusté puis c'est ça là ça fait jusqu'à 2017 en 2020 donc hier c'est quelque chose sur rendez-vous à chaque chaque lundi soir je vais prendre le temps de te féliciter pour cette émission comme je disais tout à l'heure grand-parent maman tout le monde écoute tout le monde trouve un intérêt tout le monde trouve un lien et tu l'animes tellement bien avec ton animation avec ton style paquet avec la casquette oh j'aime ça j'aime ça la casquette vraiment bravo pour tout ce que tu fais c'est un impact puis je remarque depuis les dernières années que tu tournes vers plus l'impact au niveau de la communauté tu sens que tes messages ta mission vient c'est pas juste des parler pour parler il y a un contenu qui est important un contenant qui est important parle-moi des messages que tu veux lancer dans l'émission bt je veux pas que les gens puissent penser que tu le kéké chaud on va juste aller dans une direction tu es des choses citées que je veux faire qui sont très rachette et j'aime le côté très comme dame stop bonnie tout puis j'aime aller d'un autre extrême aussi d'un côté où est-ce que tu peux rire tu peux pleurer c'est plus fâché je suis pas allé dans le débat je suis pas allé dans le côté plus c'est mais ça fait toute partie de qu'est-ce qu'on est en tant qu'un outil était parce qu'au début les j'ailles d'artique et qu'est-ce que c'est pour les années mais dans ma tête je me suis dit mais on est désigné on n'aimé lisa en tant qu'un outil c'est pas normal là je fais un panneau sur je sais pas la dépression j'ai comme 150 personnes de brancher puis je parlais genre sur l'abus spirituel vous êtes 1000 personnes parce qu'il y a un monde qui a fait ci ça mais tu veux le zin comme si tu sais tu n'aimes pas le zin mais va brancher aussi dans les autres je crois que les personnes qui disent ah ouais il y a quelque chose c'est ça puis là je suis comme c'est quoi les choses que tu as regardé ils mentionnent toujours les problèmes mais pourquoi c'est dans ces chevaux là que tu es branché j'ai parlé d'avortement j'ai parlé de violence conjugale j'ai parlé de colorisme j'ai parlé de tous ces affaires là puis t'étais pas là mais quand c'est le c'est à qui la débranche était là en tout cas il n'est pas là dans l'est j'ai fait combien de panneaux j'en ai fait comme 200 j'en ai fait 300 j'ai fait qu'à 100 puis t'étais pas là toi même t'aimes ça avec un peu chaleur et contribue ça c'est les choses pour toi c'est correct mais va pas commencer à stigmatiser le show là tu sais c'est pas ça à la monnaie je faisais des choses puis oui bon il scandale dans les élus de mon opac il pensait que j'étais à la chasse aux pasteurs je dis non comme je voudrais même vous arrêter de faire des nési pour pas que j'ai à parler de vous mais quand il ya un affaire scandaleux qui l'a mais c'est ce qu'il faut en parler après nos parents de la communauté j'ai des coups de plus s'il parce que c'est le pasteur c'est l'endroit d'accueillir le plus de blague et oui il faut en parler là fait que c'est plus ça le quelque chose c'est que j'essaie de tomber dans le au début c'était pour la commune taille c'est là j'aime beaucoup éclue aussi la communauté africaine parce que c'est ce sont ces shows là qui m'ont permis d'avoir un fan base en afrique de l'ouest parce que c'est soit des guests ou soit des sujets que eux sont capables d'amener dans une grande sphère il ya des groupes parce que ça que j'aime avec la communauté africaine c'est que tu vas pas demander la permission évoluer porte aux vidéos remets sur l'ancien opi d'accepter sur foot mais ça m'a permis c'est ce genre de vol là m'a permis d'avoir été des vidéos sur l'autre chaîne de 200 mille francs amis sur le tapis que j'ai un peu à jacques une 8000 9000 ici mais l'autre bord ok les sujets les plus plates ici c'est le sujet qu'il n'est pas une la base c'est un petit peu particulier sur la différenciation de prostitution prostitution mentale esclavage mentale néocolonialiste là bas nous ça c'est fort ici et c'est comme après je parlais de racisme systémique en 2018 j'avais pas de monde là je vais pas une affaire de racisme systémique oh le monde sont vraiment excité parce qu'on est en retard dans plein de trucs fait qu'il y a beaucoup de sujets que je veux parler je peux pas parler parce que le monde sont pas prêt encore mais tu sais j'ai comme une liste de comme plein de sujets j'ai vraiment envie de parler de ça c'est tout que je parle dans les blogs en france et j'aime participer dans d'autres blogs et parler de de sujets mais je me dis sont pas prêts encore quand ça va toucher ici le monde vont peut-être embarquer là dans l'agent marqué ce moment sur un point important comme si les gens sont pas prêts c'est ce que tu parles des médias parce que là j'étais une association avec native tv c'est à l'année bravo félicitations là c'est en ligne vers le masse la masse les gens ne sont pas prêts ici qu'est ce que tu penses de québec inc slash médias inc québécois tu je t'y vois ils vont un peu d'enfants c'est le ministro immédiat ça m'a jamais intéressé ça m'a jamais intéressé depuis que j'étais au cégep puis c'est ce moment là je dis je vais pas avoir de place là bas et je veux pas et d'essayer je me rappelle c'était comme une des dernières journées que on devait bouger puis là je pense le prof disait genre comme qu'est ce que vous allez faire des blabla fait que tout le monde avait un haut corps c'est qu'à du Canada je dis ça 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 là ça arrive à moi je sais pas je sais voir si je peux avoir ma stage tout ça puis ça s'avérait que tout le monde dans la classe ont eu quelque chose à part les minorités genre c'était on était le black et un chinois puis nous on a pas eu de l'opportunité là-dedans c'est dans les coquets jeunes québécois ont eu l'opportunité ouais j'ai eu une opportunité quelque part et tout fait depuis là j'avais compris un peu le game puis moi tu sais je suis je suis je suis dans là pour les personnes qui vont revendiquer la représentativité et l'inclusion tout ça c'est juste qu'à la fin ils ne peuvent pas faire quelque chose qu'ils ne comprennent pas fait qu'on aura beau demander l'acceptation mais même l'acceptation que tu veux ils peuvent pas le faire toi deviens directeur et toi fais le tu comprends là tout le monde est sur le web là quoi tu vas aller dans des médias dinosaures ou est-ce qu'il ya à peine des codes d'écoutes tv à ce point là quand tu regardais là entre le 2 novembre et les 16 novembre le code d'écoutes c'est à peu près 1000 personnes qui écoutaient genre comme dans ces journées là j'ai plus de views la rap politique et quelque chose j'ai plus de views que eux autres fait pourquoi tu veux aller au bord oui parce qu'il ya un certain bref que tu peux avoir à la télévision mais à la fin de la journée tu vois que la direction qui vont n'est pas quelque chose qui touche les jeunes et que c'est actuel c'est ça que dans ma tête je suis comme tu sais le le dire que j'ai eu avec natif c'est basé sur une conversation que j'ai depuis 2018 j'ai commencé quelque chose à 2017 oui c'est depuis 2018 que nous on savait qu'on allait être ensemble mais c'était pas basé sur en car on a bien dit parce qu'à la base je ne voulais pas être en télévision c'est pour ça qu'au début les gars de natif voulait pas vraiment me rencontrer puis je voulais pas les rencontrer c'est moi quelqu'un que je veux vraiment donner un chavard de YM qui a insisté deux fois pour qu'on se rencontre lui il disait pas chaud il disait ah Kevin il y a déjà son famille il y a déjà ses affaires moi je suis comme à pourquoi ils vont commencer là comment me régulariser puis dire je peux pas passer je suis comme à moi je suis pas dans tout ça fait qu'après on a dit ok tu sais là qu'on s'est rencontré une première fois ça devait être une heure le rendez-vous le rendez-vous est resté trois heures on devait faire un appel téléphonique comme de 35-45 minutes ça a duré deux trois heures parce qu'on a réalisé qu'on venait du même endroit on avait la même mentalité qu'on avait un peu la même perception du mainstream bien fait qu'on a dit c'est qu'on peut s'asseoir combiner un peu nos forces dans l'aide je peux vous rentrer puis toi avec tout ce que tu fais genre effectivement moi j'ai commencé quelqu'un en 17 eux ils ont comme officialisé vraiment genre leur chaîne en 2018 fait que c'est une chaîne très très récente que fait que je pourrais dire au niveau mental on s'est assis pour la dioque mais même à la le monde à yo qui est 20 tu devras aller dans cette chéna c'est flexible à cette chaînage dit pourquoi quand je vais dans cette chaîne la je te numéro tout de bien dis c'est quoi le filet qu'on a eu qu'on a vu l'annonce que tu faisais partie natifs tv une première réaction mais moi personnellement dit merde pour dénaturer que le même qui qu on blasse que j'ai vu la filise en signe rassurée tu me confirmé qu'est ce que tu que j'avais compris quand j'ai regardé c'est le même ouais c'est le beau qu'ils mettent tiens mais les garçons va rester toi même c'est important parce que si mes trois conditions c'était comme je dois amener à monter je passe on change la formule pt je veux encore qu'avec facebook là c'est juste et pour le temps c'est le plus beau challenge vraiment c'était si mon équipe peut travailler leur équipe et c'était le temps parce que moi c'était des fois des panneaux de trois heures il y avait un public l'âge comme guette comment on va faire ça il a apprécié qui est arrivé là je dis qu'en plus j'ai pas de public du public je pourrais dire c'est comme 40% du conseil du jour la réaction quelqu'un qui pose une question c'est malaisant le panéliste il y avait ce côté là fait là on a dû réduire le show de trois heures à deux heures ok avec un chiche tout ça par l'apélicité comme dans l'atmosphère beaucoup plus contrôlé que l'agé peut m'habituer mais ça vient fonctionner on a une très bonne saison tu es de qu'un chaud toujours des sujets qu'il dit qu'ils étaient vers plus tard mais moi je comme qu'elle commande le sens ce sujet là après trois saisons qu'on fait tu sais ça des fois ça repose pas comme ça des fois les sujets vient juste avec une conversation diana dans les c'est vraiment je pourrais dire dans l'actualité mais des fois je fais juste comme parler avec quelqu'un puis je suis comme ok attends des fois c'est avant que même tu es le sujet mardi le 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 lundi puis des fois jeudi je fais juste ok guys en chance de sujets c'est ça Kevin, c'est temps pour le sweet six. Sweet six, Kevin. Six questions, six énoncés ou six mots. Je veux que tu me dises la première chose qui te vient en tête. Pas le temps de réfléchir, il faut que ça vienne directement du cœur. You ready? Ouais. All right, première question pour vous, M. K.K. Si je t'offrais carte blanche maintenant pour faire une différence à Montréal, qu'est-ce que tu ferais comme geste significatif? J'aurais créé Lil 80. Qui est ton animateur, ton animatrice préférée? Oprah, si je t'offrais le budget illimité possible, je te disais, pour le prochain Quelqu'est Chose, tu as le droit d'inviter cette personne-là qui ferait une différence sur notre afro-descendance. C'est qui tu inviterais? Je sais quoi dire, mais je ne veux pas le dire parce que je vois que sur ça déjà. Je ne veux pas le dire. OK, OK. Peut-être Aliko Dagote. C'est un Nigérien multimilliardaire qui est en train de révolutionner vraiment le côté entrepreneuriat en Afrique. Fait que lui, je l'aurais invité, lui. Wow! À ce jour, pour Kevin Kalix, quelle a été ta plus grande réussite? Personnelle ou professionnelle? Eh bien, d'être encore en vie, bien. Cheers! La vie, c'est tellement importante. Oui, parce que j'ai failli mourir mes vingtaine. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Habituellement, c'est moi qui ai le contrôle, mais là, je viens de perdre le contrôle, chef. Wow! Ouais, j'ai failli mourir. De toute façon, c'est particulier. Bien, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais des fois, il y a des gens qui, tu sais. Wow! OK. OK. Je vais t'offrir cinq mots. À chaque mot, brûle pour pointe, tu me dis qu'est-ce qui te vient en tête. OK. Rap politique. Il faut que je dise encore un mot? Oui, un mot. Je vais dire répertoire du hip-hop. Nice. KK Show. Let's agree to disagree. I love it. Ton équipe de travail. Ce sont mes ailes. Ta famille. C'est qui je suis aujourd'hui. C'est mon essence. Nice. Et Kevin Caddix. Un incompris. Wow! Pour la dernière question du Sweet Six, Kevin, la définition du mot passion pour toi. La passion, c'est ta raison d'être. C'est vraiment ton moteur, c'est ton cœur, c'est ton oxygène. Tu sais, tu n'as pas de passion, bien, tu ne vas pas avoir des ambitions. Tu vas tomber dans la dépression. Des fois, les gens sont dans un état mental parce qu'ils n'ont plus de rêve. Ils ont arrêté de rêver. Ils ont arrêté de voir grand. Donc, quand tu ne rêves plus, c'est là que tu es sombré dans toutes les mauvaises pensées. Tu sais, tu as le choix. Les maladies souvent qui sont développées chez les gens, c'est développé juste avec les pensées. Entre 67% jusqu'à 93% des maladies que les gens ont, c'est avec leurs pensées. Qui sont en train de créer de l'anxiété, le stress, puis tout ça. Fait que si toi, tu es capable de pouvoir choisir les pensées qui sont là, puis tu veux les alimenter avec d'autres pensées, bien, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas toujours, comme, t'alimenter de, tu sais, de bonnes énergies, tu sais, d'envoyer des bons signals à ton corps aussi, tu sais. Fait que a good mind, c'est quelqu'un qui est healthy aussi dans son corps. Healthy body. Ouais. Kevin Kalix, vous avez passé à travers le Sweet Six. Ouh! Ouh! Tu t'as volé! On est rendu à la fin, Kevin. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui. Ils te regardent avec beaucoup de yeux brillants. Ils disent, wow, j'aimerais prendre le micro, j'aimerais être comme Kevin Kalix. Wow, j'aimerais être audacieux, j'aimerais avoir le franc parler, j'aimerais parler de mon cœur, j'aimerais être capable de voir être la caméra et dire les vraies affaires et faire bouger les choses de façon positive. Pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, Kevin, qu'est-ce que tu peux leur donner comme message? Ceux qui aspirent à devenir animateurs, ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs, qu'est-ce que tu peux leur donner comme message aujourd'hui? Ce que je pourrais leur dire, c'est que, tu as toute la technologie accessible, il faut que tu puisses premièrement voir c'est quoi l'outil que tu utilises le plus ou tu as le plus de réactions. Il y a des personnes qui sont littéralement un monde dans Snapchat. Snapchat, ce n'est pas vraiment mon univers à moi. Il y a des personnes qui mettent des snaps sur IG, sur Instagram, puis ils ont comme plein de réactions. Il y a des personnes sur Facebook. Donc, premièrement, il faut que tu puisses voir c'est quoi. Est-ce que tu es quelqu'un beaucoup plus sur Snap, IG, Facebook? Puis maintenant, il faut que tu puisses savoir est-ce que tu es quelqu'un de plus audio, de pre-record ou de live? Ensuite, il faut que tu puisses savoir c'est qui ta clientèle, puis c'est quoi qu'ils aiment le plus. Les personnes sont comme, quand je parle de ça, comme le monde ne sera pas intéressé, mais tu n'as pas vu quand tu parles de fashion, tu as plus de monde. Parle de fashion sur IG, puis fais ton affaire là. Tu sais, fait que juste comprends c'est quoi ton brand et c'est qui ta clientèle, puis engage with them. Comme moi, quand j'ai fait le Kéké Show, Kéké Show, basically, là, c'est Kevin avec son wall qui fait un show. Fait que c'est comme les mêmes discussions que j'ai sur mon wall, c'est les mêmes discussions que j'ai dans le panneau. Fait que c'est juste comme, je pourrais dire, mis d'un format mon show. Mais c'était ça que je faisais depuis. Depuis que je suis arrivé sur Facebook, le monde me disait, ah, Kevin est venu là parce que quand j'habitais à Côte-des-Neiges, les vendredis soirs, Barclay Street, on faisait chaque vendredi soir, on faisait des débats, genre les gars de côté, les filles de côté, puis on pouvait débattre jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est ça qu'on faisait. Fait que quand le monde nous a vu comme, ah, Kéké est sur Facebook, ils ont dit, ah, OK, il va faire des débats. Fait que dès que j'ai commencé, le monde... Bâtons, bâtons. Fait que je fais des débats sur Facebook depuis les 10 dernières années, tu sais. En tout cas. Bref, merci encore une fois d'avoir passé au rendez-vous du Voodoo. Merci. Mais Kevin, ce que je veux dire, c'est vraiment prendre le temps de te remercier pour tout ce que tu fais. Tant que ça. Parce qu'on te voit sur le Facebook, on te voit sur YouTube, on trouve qu'il y a une belle animation, mais quand on creuse, puis on écoute bien, le message que tu lances, qui est comme on l'appelle subliminal, il est profond, il est solide, et ça nous fait aspirer à de belles choses, des choses positives. Vraiment, tu as une place majeure au sein de la communauté. Montréalaise, tu n'es pas là pour rien. Dans 100 ans, là, on va parler de toi encore. Je suis certain. Merci. Pour moi, c'est un privilège de prendre un moment avec toi. Et ce moment-là, pour moi, c'est un moment Voodoo. Il est gravé à tout jamais. Et comme dans chacune de mes émissions, j'ai toujours un petit présent à remettre à mes invités. Et pour toi, celui-là, aujourd'hui, il est spécial. Et j'espère que tu l'apprécieras. Ça vient de la boîte du Voodoo, la boîte secrète. I hope you enjoy. C'est quoi ce... Quand même. Oh, nice. T'as le masque belgaçon. Oh, OK. OK, OK, OK. C'est bête, ça. Accrape avec mon visage dessus. Kevin Kalix, tu sais. You know? Kevin Kalix, je te laisse le mot de la fin pour les gens qui nous regardent aujourd'hui. Bien, merci pour tout le monde qui va regarder la vidéo, partager la vidéo. Merci de m'avoir invité. Tu fais aussi tes affaires dans la communauté aussi. Puis, tu sais, t'es ton star aussi, t'as ton énergie. Puis, tu sais, ça, c'est pas vraiment une entrevue, comme je te dis. Pour moi, c'est vraiment comme, tu sais, un échange, on parle. Puis, tu sais, c'est bon, tu sais, souvent, il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui font des trucs mais on n'a pas toujours le temps de se croiser, puis, tu sais, partager. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un comme, tu sais, qui va toujours donner des tips à d'autres personnes, tu sais. Moi, je veux qu'il y ait d'autres personnes qui font leur plateforme. Quand quelqu'un dit, ah, mais tu sais, je veux être comme toi, je dis, mais si tu veux être comme moi, qui va être comme toi? Il faut que tu sois toi. You don't have to be me. Parce que moi, la fin de la journée, j'écoute d'autres émissions parce que je veux écouter leur formule à eux. Je veux pas écouter que ça soit juste moi à la fin de la journée. Je dis, oh, c'est plate, là, comme, yo, je veux que tu parles de ça, mais peut-être avec d'autres personnes de ta communauté ou de ton édicité, puis je veux t'écouter toi, là, tu sais. Well said. So, c'est un peu ça que je veux donner comme message, do you, man. Do you, do you, for us by us, comme on dit. Encore une fois, dans les rendez-vous du Voodoo, Kevin Kalix, KK Show Rapolitik. Woo-woo! One love, baby!